Aujourd'hui, l'agriculture urbaine à Paris, tout compris, sol, toit, mur, façade, l'agriculture urbaine, c'est à peu près une vingtaine d'hectares, 8 hectares depuis 2014, dont à peu près 4 sur les toits. On s'est vraiment lancé dans une démarche très proactive, où on travaille soit directement sur notre propre patrimoine, en installant des potagers sur nos écoles, sur nos crèches, et puis surtout en voulant mobiliser la totalité des acteurs qui potentiellement possèdent du foncier sur Paris et qui pourraient se lancer dans ce type d'aventure. Et c'est pour ça qu'on a créé des appels à projets qui s'appellent les pariculteurs, où avec des partenaires qui ont du foncier, comme la RATP, la SNCF, la Cité des Sciences, les musées nationaux, l'Opéra de la Bastille, nous lançons des appels à projets chaque année sur une trentaine de sites. Et donc, des candidats agriculteurs font leurs propositions. Il y a des jurys techniques de sélection, des jurys décisionnaires avec les maires d'arrondissement notamment. Et puis après, nous accompagnons les projets pour leur installation en termes techniques, en termes de permis de construire. Et sur nos bâtiments, nous finançons tous les travaux qui sont liés à la réfection d'étanchéité, l'installation de garde-corps, tout ce qui permet à l'agriculteur de s'installer sur nos bâtiments. Et les partenaires, généralement, font les mêmes démarches. Et quelques partenaires donnent aussi des subventions de fonctionnement. Je crois qu'on est vraiment sur un nouveau marché, on est sur un nouveau métier. On est en train de tout créer, tout imaginer. C'est compliqué pour des raisons techniques, pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, il faut arriver à trouver le rythme de croisière financier. Je dirais que c'est quelque part avec les mêmes difficultés que peuvent avoir les agriculteurs ruraux. Aujourd'hui, on est à la caverne. Ils ont eu des difficultés d'approvisionnement parce qu'ils avaient besoin de matières premières et que c'était la sécheresse. Les business models sont en construction. Je pense que dans 2-3 ans, on aura vraiment une stabilisation. Ce qu'on voit aussi et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à il y a 4 ans, par exemple, c'est que c'est plus facile de trouver des financeurs pour financer les projets. Par exemple, sur un toit dans le 18e arrondissement, on a des groupes comme Franprix ou Monoprix qui sont intéressés pour avoir ce type d'implantation sur leur toiture pour pouvoir directement vendre les produits dans leur supermarché de proximité ou directement en bas. Le modèle est en construction. Ce n'est pas facile. Beaucoup de problèmes techniques, beaucoup de problèmes de sécurité. Le business model a vraiment affiné. Et puis, je dirais, peut-être qu'on n'avait pas imaginé ça, mais les mêmes difficultés techniques que peuvent avoir les agriculteurs qui cultivent en plein champ. Le but de l'agriculture urbaine à Paris, ça n'a jamais été de rendre Paris autonome en termes d'alimentation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait travailler les agriculteurs de petites et de grandes couronnes avec nos agriculteurs parisiens parce que les agriculteurs de petites et de grandes couronnes viennent compléter les paniers que les agriculteurs vendent, par exemple, sous type AMAP, ce qui permet d'avoir cette interaction et de continuer toujours à protéger cette ceinture verte autour de Paris, ce qui est vraiment une volonté pour nous. Aujourd'hui, c'est une production qui est vendue directement soit sur les marchés, soit dans les restaurants. Les grands chefs parisiens sont très intéressés par ce type de production. On voit bien aussi les Parisiens très intéressés par évidemment des produits locaux, des produits de proximité, des produits de circuit court, des objectifs qui se déclinent aussi autour du plan climat que nous portons.